Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc en fait, aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet, le plan de match. Donc, en fait, notre objectif principal quand on devient Big Body Coach, c'est vraiment d'aider les gens à atteindre leurs objectifs et à profiter d'un système et surtout d'une vie satisfaisante. Donc, avec en fait, certains petits comportements à faire quotidiennement, je peux vous assurer que le succès viendra à vous. Donc, 6 activités à faire quotidiennement pour avoir du succès. Donc, il y a 6 petites choses, en fait, que si vous les faites avec constance, avec, en fait, détermination et persévérance, le succès, en fait, pour vous n'aura pas de secret. Donc, premièrement, vous devez être un produit du produit. Deuxièmement, vous devez partager l'expérience Big Body avec au moins 2 personnes à chaque jour. Troisièmement, vous devez bien débuter à titre de coach. Et quatrièmement, traiter votre entreprise comme une entreprise. Cinquièmement, être un membre actif dans l'équipe. Et sixièmement, devenir un leader. Donc, on va tous voir les cours des activités, en fait, aujourd'hui à faire. Et comme ça, vous allez pouvoir un peu plus être en mesure de voir quelle que vous devez plus travailler. Parce que je sais que des fois, on est porté à en travailler, mettons, 3 ou 4 plus et d'en laisser 2 ou 3, dépendamment, de couper. Donc, aujourd'hui, on va vraiment aborder chacun pour que vous puissiez voir, en fait, qu'est-ce que ça comprend, ces fameuses activités-là. Donc, la première, en fait, c'est d'être un produit du produit. Vous ne leur direz jamais assez à quel point être un produit du produit en étant un coach Beachbody. C'est quelque chose de super important. Donc, ça veut dire s'entraîner quotidiennement avec un programme de fitness de Beachbody. Donc, peu importe le programme, vous pouvez alterner d'une journée à l'autre. Ce n'est pas obligé d'être le même programme. Ça peut être différents entraînements de différents programmes. Par contre, c'est important de s'entraîner au moins 5 à 6 fois de semaine avec ces programmes-là. Et de boire chez College tous les jours pour prendre le Energize, qui est le Pre-Workout, et le Recover, qui est le Post-Workout de la gamme Performance. Et, en fait, c'est des excellents produits. Donc, être un produit du produit, c'est super important parce que, pour moi, je trouve que c'est une fondation de votre entreprise. Parce que, en fait, avec Beachbody, on ne fait pas de marketing parce qu'on ne fait pas de la vente. On veut ajouter une valeur dans la vie des gens. Par contre, qu'est-ce qu'on offre aux gens, c'est de s'entraîner, de boire chez éco, de prendre le plan alimentaire. Donc, notre marketing, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment nous, notre body, nous, qu'est-ce qu'on fait comme habitude de vie, nous, qu'est-ce qu'on fait quotidiennement. Donc, d'être un produit du produit, ça prouve aux gens que les programmes marchent, que les plans alimentaires marchent, que chez éco ou que la gamme Performance marche sur nous. Donc, on doit montrer aux gens l'exemple, mais on doit leur montrer, en fait, comment... Moi, j'aime souvent montrer aux gens comment j'ai été avant et faire une comparaison pour montrer mon cheminement avec le fitness. pour voir que moi, c'est pas parce que moi, en fait, j'ai été capable, mais si moi, j'ai été capable, il y a beaucoup de gens qui sont capables. Je sais que Beachbody, c'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde. C'est pas tout le monde qui va se sentir bien là-dedans. Il y en a qui vont avoir absolument besoin d'être au gym. Par contre, si les gens qui sont intéressés et qui disent que c'est peut-être la solution qu'ils attendaient, enfin, eh bien, on doit leur montrer que les programmes et les produits marchent. La deuxième, en fait, la deuxième activité, pardon, c'est partager l'expérience Beachbody avec deux personnes chaque jour en utilisant le cycle de partage. Donc, le cycle de partage, c'est rechercher, inviter, partager, recruter. Ça a l'air super compliqué, mais je vais vous les décorperer et ça va, vous allez voir, c'est super clair. Premièrement, vous devez rechercher. Donc, on ajoute continuellement des noms à chaque, 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 chaque jour à notre liste de contacts. Donc, on ajoute des nouveaux amis sur Facebook. Vraiment, recherchez. Donc, ajoutez vraiment à chaque jour, pensez, OK, aujourd'hui, je me mets, moi, ce que je disais, parce que j'ai des objectifs super gros, bien, moi, je me dis à tous les jours, c'est pas deux personnes que je veux rajouter, à tous les jours, c'est une dizaine de personnes. Donc, à chaque jour, j'ajoute dix nouveaux amis. Puis, tu sais, j'en fais des demandes d'amis, là, pour avoir dix demandes au bout de la ligne. Mais c'est vraiment, au début, on est dans les, on veut s'extérioriser, en fait. Donc, on veut aller chercher une part, une part de marché. C'est pas vraiment une part de marché, parce que j'aime pas ça revenir au fait que c'est de la vente. Mais on va chercher une publicité, on va chercher des gens. Donc, au début, on veut amener des gens à faire, de leur avoir une action sur notre page. Donc, ajoutez continuellement des noms à notre liste de contacts pour être sûr aussi que notre business peut marcher. La deuxième, c'est inviter. Inviter les gens à plein de choses, à regarder vos infos coach, à inviter les gens à vos défis santé, inviter les gens à regarder des vidéos, que ce soit des vidéos qui expliquent c'est quoi chez le coach, que ce soit des vidéos sur les programmes, montrez-leur c'est quoi la vidéo, and never ever feel like this. Vraiment, puis invitez-les à participer à vos infos coach, à vos défis de groupe, peu importe, vraiment invitez-les. Je peux vous le dire, si vous n'invitez pas, il n'y aura pas d'action, ni de business qui va se passer, parce que les gens, vous devez les inviter. Donc, Beachbody, le gros de notre entreprise, c'est de former nos nouvelles coachs, et de faire le défi de groupe. Sauf que si vous n'invitez pas, vous n'avez pas de nouvelles coachs et vous n'avez pas de défi de groupe. Donc, pas d'entreprise au bout de la ligne. Donc, partager aussi, c'est un troisième, c'est le troisième élément du cycle de partage. Donc, le partager, présenter la gamme de produits aux gens, présenter l'opportunité de coaching, que ce soit les outils offerts par VDuali, que ce soit vous, puis hésitez de faire des webinaires, que vous fassiez des infos coachs, que vous fassiez des conférences d'équipe ou que vous fassiez des appels Zoom avec vos futurs prospects pour vraiment leur partager c'est quoi l'environnement de VDuali pour les imprédier de cette culture-là. Ou encore, invitez-les, partagez-les, demandez-leur de venir avec vous à un événement, par exemple, le Super samedi, où il y a des clients et des coachs qui sont présents pour qu'ils voient un peu c'est quoi le mindset de VDuali. Et l'autre, finalement, le dernier, c'est vraiment de recruter. Donc, faites en sorte que les gens vont décider de s'inscrire, vont faire le move avec vous. Ils vont dire, en tant que client ou en tant que coach, avec une solution complète. Pardonnez-moi. Donc, avec une solution complète, que ce soit la solution tout en un, programme plan alimentaire chez Ecology qui va vraiment les aider à atteindre leurs objectifs. Que ce soit... Ça, je veux vraiment le dire parce qu'il y en a beaucoup qui négligent ce côté-là. Puis pour moi, je trouve que c'est tellement la base. Les gens, s'ils disent, non, financièrement, je n'arrive pas, moi, avec la solution complète, peut-être que oui, ça m'aiderait, mais je n'ai pas l'issue nécessaire pour la solution complète. Bien, offrez-leur peut-être le programme avec le plan alimentaire seul qui revient à 100 $ au lieu de 180, 200 $. Les gens, il faut leur proposer une opportunité. Pensez pas juste... Pensez pas en termes de commission. Pensez en termes de valeur que vous allez ajouter à leur vie. Ils vous disent, non, même 100 $, c'est trop. Proposez-leur le B2B on the main qui est 45 $ pour 3 mois. Puis, ça va de toute façon, si vous partagez cette opportunité-là, B2B on the main, à chaque renouvellement, à chaque 3 mois, vous faites une commission de 20 $. Donc, il ne faut pas vous penser en termes de rémunération. Il faut vraiment que vous pensez en termes de personne. La personne a besoin de quoi. Si la personne a dit, ouais, moi, je sais que ça marcherait, mais je veux vraiment juste le programme, bien, essayez pas de pousser le Shakeology à tout point. C'est sûr que si la personne a dit, moi, j'aimerais ça avoir le Shakeology à la maison, bien là, à 160 $, moi, je propose, bien, t'aimerais-tu savoir le programme et le plan alimentaire parce que le Shakeology tout seul revient à 160 $, mais si tu prends, en fait, le programme, la trousse au complet, ça t'arrivera à 185 $ et tu aurais les trois. Donc, pour 25 $ de plus, ça, des fois, je le pousse, mais si la personne me dit, j'ai pas le budget, essayez pas de pousser, on n'est pas des vendeurs, on est quelqu'un qui veut ajouter de la valeur dans la vie des gens et ça, c'est super important que ça rentre ici parce que si vous pouvez penser juste en termes de commission, vous n'êtes pas dans le bon domaine. Donc, bien débuter en tant que coach. Donc, vous devez vraiment, vraiment, vraiment vous assurer d'avoir de super bonnes bases et de bien débuter en tant que coach. Donc, premièrement, vous devez vous asseoir et identifier vos motivations. Donc, c'est quoi qui vous pousse à vous lever quotidiennement, à vous entraîner et à travailler sur votre entreprise? C'est quoi les rêves que vous avez? Est-ce que vous voulez arrondir vos fins de mois? Est-ce que vous voulez payer des dettes que vous avez, d'études par exemple? Est-ce que vous voulez offrir des voyages à votre famille et vous servir de revenu pour faire ces voyages-là? Est-ce que, peu importe vos motivations, vraiment, trouvez-les et essayez de mettre vos motivations sur des raisons émotionnelles, donc des raisons qui vont venir vous chercher ici. Pas juste, bien, parce que je veux aider les autres et qu'elles sont belles. Parce qu'en fait, c'est correct de savoir ces motivations-là. Par contre, peut-être qu'il y a des journées où vous allez avoir vraiment un down de motivation. Peut-être que ces raisons-là ne seront pas assez fortes pour vous pousser à continuer. Donc, toujours, toujours, toujours garder en tête vos motivations, le « why » qu'on appelle votre pourquoi, votre boost, votre adrénaline, pourquoi vous faites ce que vous faites à tous les jours. Vous devez établir des objectifs qui sont réalistes et surtout réalisables. Donc, il faut vraiment être capable de pouvoir quantifier d'une certaine façon ces objectifs. Pas juste dire, bien, moi, j'aimerais ça être belle. Oui, mais c'est quoi que ça implique? Donc, par exemple, dans deux mois, je veux avoir je veux être capable de soulever, par exemple, 30 livres au lieu de prendre des poids de 20 livres. Donc, d'établir des objectifs que vous pouvez quantifier en termes de temps, en termes de nombre, peu importe. Vous devez créer un plan d'action aussi, donc je vous en ai partagé un dans les fichiers. C'est vraiment important. Puis tu sais, au début, on se dit, « Ah, je vais juste la patra, je ferai ça plus tard. » Vraiment, d'avoir un plan d'action, que ce soit un plan d'action mensuel, que ce soit un plan d'action annuel. Moi, j'en ai un, donc j'ai mon dream board qui est vraiment de mes rêves. J'ai un tableau aussi, c'est mes objectifs pour le mois et j'ai un tableau pour mes objectifs pour l'année. Donc, c'est moi, c'est ma façon de faire. Je ne veux pas dire que c'est la vôtre et que c'est celle-là qui va être bonne, mais ça l'aide parce qu'on garde le focus sur ce qu'on veut et on se met nos objectifs et on se répète. En ayant du visuel, on les a qui nous pop-up dans le visage à tous les jours, à tous les moments, même quand on a envie de tout lâcher et nous repop-up et on se dit « Ok, je vais continuer parce que sky is the limit. Moi, mes rêves, je les vois et je fonce. » Vous devez aussi collaborer avec des nouveaux entraîneurs. en fait, c'est de collaborer, c'est de commencer un nouveau programme. Vous vraiment, vous plongez dans les programmes Biggie Body. Essayez avec le Biggie Body en domaine, vous en avez tout plein de programmes. Moi, en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai pu tout, tout, tout les essayer. Pour après ça, quand vous conseillez le client ou votre participant, en fait, c'est vraiment plus facile de trouver, en fait, de pouvoir les aider quand on sait exactement c'est quoi les programmes qu'on offre et les bienfaits de chaque programme. Donc, l'autre, c'est traiter votre entreprise comme une entreprise. Donc, pour certaines personnes, quand ils commencent avec Biggie Body, pour eux, c'est un hobby. C'est super correct comme ça. Par contre, si vous voulez en faire une business à temps plein, vous devez traiter votre entreprise comme elle est, donc comme une entreprise. Donc, oui, vous êtes votre propre patron et des fois, la procrastination peut nous dire bonjour, mais on doit trouver des solutions pour éviter le moins possible de procrastiner, d'être productif et d'avancer parce que si on veut des résultats, il faut mettre des actions pour y arriver. Donc, ne travaillez pas seul. Trouvez-vous un partenaire de succès. Ici, partenaire de succès, je veux dire, moi, je vais toujours être là pour vous puis je vais vraiment être là pour vous encourager, pour vous motiver. Par contre, avoir un partenaire de succès qui est au même niveau que vous, qui veut, en fait, qui commence tout aussi, peut vraiment vous aider parce que ça, vous allez pouvoir vous pousser, pousser, pousser pour monter les échelons ensemble tous les deux, vous challenger. Donc, c'est vraiment important d'avoir un partenaire de succès. Les journées où ça va moins bien, on peut parier avec cette personne-là. Oui, je suis là, comme je vous dis, je suis votre mentor, je suis toujours là pour vous, mais d'avoir un partenaire de succès, ça peut vraiment être une bonne idée aussi. Puis, en termes de business, c'est avantageux parce qu'on s'aide et on franchit les nouveaux échelons. Tenir des séances hebdomadaires de planification et gérer votre temps. Donc, ce que c'est vraiment important, moi, en fait, le dimanche, c'est ma préparation de mes repas de la semaine pour m'assurer que mes repas, en fait, j'essaie, en fait, de tasser le plus possible les cheat days, que j'appelle, et en fait, de vraiment être organisée puis d'essayer du moins possible de déroger. Donc, c'est sûr que mon plan alimentaire, je le suis quand même à 80-85 % parce que je me laisse une petite nage de manœuvre pour me faire des gâteries de temps en temps. Par contre, j'essaie de vraiment, s'il y a une journée qui est une semaine que je veux vraiment avoir des résultats plus voyants, plus vraiment impressionnants, c'est vraiment le plan alimentaire qui est très, très, très important. Et surtout, gérer votre temps. Donc, de planifier à chaque jour. Moi, je me fais une to-do list à chaque jour, chaque jour, puis je rajoute tout ce que je veux faire et je coche de gérer son temps, de se dire, pas juste dire à 9 heures, je fais ça, je fais ça, juste d'avoir un portrait global et de vous dire, je n'arrête pas de travailler quand je n'ai pas fini ma to-do list. Avec BigBody, vous pouvez avoir seulement, seulement une heure à mettre sur votre entreprise, mais gérer votre temps parce que tout le monde a plein d'occupations par-ci par-là et c'est vraiment le temps que vous allez mettre dans votre entreprise qui va faire en sorte que votre entreprise va pouvoir grandir, va pouvoir s'épanouir en tant que business. L'autre, c'est, concentrez-vous sur les six activités du plan de match. Donc, on est en train de voir les six activités du fameux plan de match, travaillez avec ce plan. Donc, c'est un système qui est super simple des BigBody et en plus, on vous donne un système qui est duplicable donc que vous pouvez copier et faire à votre façon. Donc, concentrez-vous sur les six activités. Essayez pas d'en faire 20 activités. Keep focus sur les six activités et je peux vous garantir qu'en faisant ça, ça m'étonnerait énormément. En fait, j'ai jamais vu personne qui n'a pas eu du succès quand elle vous concentrait et gardait le focus sur ces six activités du plan de match. Et finalement, engagez-vous à être en affaires pendant au moins un an. Donc, pas parce que les premiers mois vous avez de la difficulté ou vous trouvez ça un petit peu difficile ou que vous dites « Ok, je vais tout plancher parce que là, c'est trop difficile. » Non. Continuez. Vous êtes en train de vous créer un super beau momentum. Les gens qui vous connaissent, c'est une entreprise à laquelle on doit tisser des liens de confiance avant de faire des affaires. Moi, ça m'a pris. Aujourd'hui, je suis où est-ce que j'en suis parce que ça fait six mois que je travaille fort. Par contre, mes trois, mes trois, quatre premiers mois, j'ai pas eu autant de succès que je voulais parce que j'avais pas compris qu'il y a les gens. En fait, il y en a qui vont embarquer dans nos défis, mais ceux qui vont rester pour longtemps, c'est vraiment des gens avec qui vous allez tisser des relations. Donc, c'est vraiment une entreprise qui mise sur les relations personnelles. Donc, vous devez tisser des liens avec les gens, vous devez tisser des liens de confiance et vous allez voir, une fois que ça va être fait, les gens vont venir naturellement à vous. Ne perdez pas espoir. Donc, il y a aussi l'aspect d'être membre actif dans l'équipe. Ça, j'en parle parce que j'ai vraiment envie au fil du temps que les gens qui s'investissaient beaucoup à partager dans l'équipe, à apprendre à connaître les membres de son équipe, à communiquer activement avec eux. Les gens qui vont vérifier les nouvelles et les activités dans leur bureau en ligne Coach Online Office, les gens qui vont participer à des webinaires, à des événements locaux, des webinaires de Team Pink Fit, de Dream Team, de Team Urica, de Team Lion, les formations que je fais, les appels que je fais par Spokone et au Summit des coachs. C'est vraiment les gens qui sont actifs dans leur communauté. Donc, Beach Volley, oui, on va avoir des participants, on va avoir des nouvelles coachs, mais vraiment, l'esprit d'équipe. En tout cas, pour Team Pink Fit, c'est quelque chose qui est super, super important. Moi, en fait, on est sécérés et je veux que ça reste comme ça. Je veux que les gens en apprennent, on se connaisse bien, qu'on a une super belle relation, qu'on communique tout le monde ensemble, qu'on s'aide, que l'entraide vraiment soit au cœur de notre équipe. Donc, c'est quelque chose qui est ultra, ultra, ultra important pour moi, que vous soyez actifs au sein de l'équipe de Team Pink Fit sur la page Facebook. Vraiment, partagez vos trucs, vos conseils, vos interrogations. On est là pour vous aider. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Finalement, il y a le comportement de devenir un leader. Donc, c'est une activité que vous devez faire. En fait, moi, je l'ai développée vraiment en faisant beaucoup de développement personnel. Donc, prêcher par exemple. En tant qu'on a un leader, on veut faire des actions qui sont duplicables pour que les gens fassent un peu comme nous suivent notre modèle et l'adaptent à leur façon, le personnalisent. Mais, on veut vraiment l'aider les gens. On veut les aider. On veut qu'ils nous suivent. On veut qu'ils embarquent dans notre façon. On veut qu'ils nous encouragent. On veut créer un beau mouvement super positif, super solidaire, vraiment super cool. Donc, prêcher par exemple. Et votre motivation première doit rester d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. Vous ne devez pas penser simplement en termes de rémunération parce que je vous le dis, si vous pensez juste avec le signe de dollars comme motivation, vous allez vous planter. C'est vraiment d'aider les gens à atteindre leurs objectifs qui est ultra, ultra, ultra important. Écoutez 10 minutes d'audio ou lire 10 pages à peu près de développement personnel par jour. Travaillez vos qualités faibles que j'appelle. Donc, si vous avez un peu de difficulté avec l'estime de soi, quand vous avez des objections où vous vous sentez rejeté par exemple ou peu importe, viser pour vous améliorer. Notre but en tant que coach est de devenir la meilleure personne de nous-mêmes, devenir un leader, devenir une meilleure personne dans le monde, que ce soit une meilleure blonde, que ce soit une meilleure chum, que ce soit une meilleure amie, une meilleure soeur, une meilleure frère, peu importe, on veut être meilleur dans le monde. Donc, on veut se développer personnellement aussi. Et en tant que coach, en se développant personnellement, on va pouvoir redonner aux gens et encore mieux les aider et être là pour eux. Et finalement, vous devez dupliquer le plan de match avec votre équipe. Donc, parler du plan de match aux gens et montrer leur l'importance de suivre ces six comportements-là à tous les jours. Donc, c'était la fin de ma capsule. J'espère que ça vous a aidé. Vraiment, en tout temps, si vous avez des questions, peu importe, je suis toujours là. Donc, écrivez-moi un message et ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos pour répondre à vos questions. Je veux vraiment vous donner tous les outils pour que vous réussissiez. Parce que oui, je veux réussir, mais je veux que mon équipe réussisse aussi. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Donc, je compte l'appel comme ça. J'espère que ça vous a été vraiment utile et je vous souhaite une super belle journée puis on se reparle très bientôt. Donc, bye bye! 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 Merci.